salut tout le monde de retour de l'après-midi troguitage le hobo hyper ss cage qui est donc un sst avec quelques modifs je le répète le châssis n'est pas le même et l'emplacement du boîtier diff central et du bac lipo non plus tout a été déporté vous pouvez regarder l'unbox ou la présentation de la machine à l'arrivée pour avoir les différences donc si tu as un sst et tu veux le transformer en cage tu ne pourras pas tu ne pourras pas placer les rails de l'implantation du bac à batterie et il n'y aura pas de place avec les renforts de châssis tout le reste donc méfie toi grosse grosse boulette à force de vouloir raser les choses passer de près faire petit dérapage toi tu touches à la limite avec le pneu arrière ben quand tu es miro même si j'avais le soleil en face je veux dire moi j'avais le soleil en face la caméra a pris ça tout à fait différemment mais c'est pas une excuse parce que c'est moi qui avait la radio au moins donc c'est bien sans penser ma faute on n'était pas trop rapide mais l'engin était dans le froid depuis deux heures déjà il faisait à peu près entre 0 et 3 degrés sur la sans appel donc le triangle inférieur le plastique a cassé net en deux au niveau de la jonction dedans on a rien d'autre on n'a pas impacté sur la truffe ni rien je pensais qu'on avait tapé ici avec le poteau mais non ça c'est la trace de la jante on a la même de l'autre côté donc je ne sais pas en tout cas le choc était tout doux j'avais l'impression que c'était pleine face donc peut-être qu'effectivement on a tapé pile là où ça a cassé et puis voilà on a flinguer le triangle on va donc le réparer on a bien sûr mis un petit coup de soufflette et d'huile pas plus puisque les conditions météo étaient idéales au niveau propreté du terrain le serpent eu muggy parce que ouais là là je l'ai transformé en muggy on l'a alourdi quasiment un kilo avec pare-choc avant arrière les grosses roues la carreau renforcée on n'a pas changé l'étagement doit donner pour la machine doit dans le nez je me suis régalé je sais pas encore comment j'ai fait en autonomie mais il me semblait que c'était quand même plus long que ce que j'ai fait avec le talion notamment à cause du grip des pneus si on n'a pas patiné chaque fois qu'on touchait accélérateur on partait donc on a en plus comme l'étagement était plus long on n'avait pas besoin du plein gaz tout le temps à l'intérieur bah c'est resté propre comme prévu les saletés ont déflecté sur les côtés ici ça a bien sûr accroché un peu sur le train arrière donc pourrait mettre les petites protections à l'arrière c'est efficace je ne suis pas super fan niveau esthétique c'est tout c'est comme les caoutchouc sur les tiges d'amorto généralement dès que je touche quelque chose d'amorto je les dégage j'aime bien quand les tiges sont dehors donc un vrai régal j'ai perdu un clou d'amorto ma faute les autres qui sont encore là ils tiennent encore tu peux pas simplement l'empasser par une vis puisque c'est déjà du 3 mm parce que ton trou dans ta rotule de suspension fait 3 mm donc tu peux mettre une vis plus grosse on a donc fait comme chez Traxxas et plein d'autres c'est pas Traxxas qui a inventé le système on a mis un axe dedans et on a mis dans le trou d'à côté une vis avec une rondelle pour empêcher cet axe de sortir tout simplement réparation de fortune c'est dans la vidéo on a fait ça vite fait sur le terrain niveau du câblage je suis resté là devant comme ça il ya tout qui est juste sous le toit les batteries j'arrive à les poser propre pour que les cadres soient devant donc tout est rangé évidemment c'est un engin à accès complète l'équilibre est irréprochable la direction est infernale il est super maniable avec bien sûr la suspension plus dure les pneus plus mous et plus grand c'est l'équilibre qui pêche dans les virages serrés quand tu arrives vite et avec le grip étant conducteur de monster truck on va dire dans le jeu de chantier je suis habitué à ça et ça me va très bien les contre évidemment ceux qui pilotent du truggy parce qu'ils roulent méga bas ils font des virages à des vitesses folles tout ça n'apprécions pas du tout ce genre de modification tout à fait normal chacun son truc moi j'aime bien j'aime bien quand c'est haut j'aime bien quand ça tangue ce que je vais faire par contre c'est mettre des huiles de suspension un poil plus dur parce que j'ai mis des ressorts plus dur avec les ressorts d'origine avec le kilo en plus on est taré à fond on est comme déjà là et moindre impact sont dit tu tu presse à peine avec le doigt tu tapes alors que là avec ses ressorts plus durs tu vois on est loin du tarage maxi quand même c'est des ressorts k capite que j'avais acheté sur ali ne me demandez plus pourquoi enfin pour quel modèle tu vois on est loin d'être sur les tarages à fond on est bien l'engin se pose propre il va quand même pas taper mais toujours un peu plus mou devant que derrière quand même finalement tu vois il n'est idée simple voilà aussi parce qu'il ya tout le poids devant et pas les batteries tu me diras donc je vais durcir ça je mette un poil plus dur devant que derrière je vais pas faire beaucoup plus dur mais un peu pour les plots de carreaux tout simplement on regarde j'ai mis aux extrémités des plots de carreaux qui me restait de buggy de truggy je crois que c'est des vieux plots ongnor ça tu peux prendre n'importe quoi d'autre 1 devant c'est des plots tu peux les fixer aussi à l'arrière les trous sont aussi là si tu veux si tu as envie de changer de carreaux ou de loups si tu veux passer sur la carreau de pick up ou n'importe quoi comme quoi il ya toujours moyen de faire le pare choc nous a enlevé de l'angle d'attaque vous l'avez vu par rapport au cage où je suis arrivé plusieurs fois vraiment vertical tout bien juste poser la machine pour partir et avec celui-là ben on reste accroché ça c'est l'inconvénient du pare choc selon la distance où tu mets tu peux mettre évidemment plus près l'avantage c'est que si j'avais mis ce pare choc sur le ss cage j'aurais tapé ici et je n'aurais pas des glingos mon triangle surtout qu'en virage tu vois le triangle est bien plus haut que le pare choc c'est bien là que tu vas taper alors d'un côté j'ai envie de vous faire le test de remettre les roues d'origine de virer les pare chocs et de mettre la carreau d'origine pour vous montrer un 6s il ira moins vite parce que les roues sont moins grandes mais la patate l'autonomie et la maniabilité avec ses 4 kg je crois qu'en 6s on sera avec 4 kg 7 4 kg 8 donc un kilo de moins que ce que fera le talion d'origine comme ça je pense que ce que je vais faire au prochain run et au prochain run on mettra aussi on va revenir à lui justement les roues d'origine sur le talion alors je suis super content des rcrc offroad crusher pour toute surface c'est génial je suis passé sur la route et tout ils n'ont pas bronché je me demande même si c'est pas mieux de mettre ça plutôt que les on road crusher sur certains engins quand on va sur les parkings évidemment pas en été là ça va les bouffer mais quand c'est froid et dégueu là on a un petit 5 kg 8 avec les roues d'origine on sera plus égé parce qu'elles sont vraiment pas lourdes les roues d'origine là on patinait énormément donc on a vraiment drifté dans la pelouse ça a consommé beaucoup beaucoup d'énergie c'est clair il va moins vite sorti de la boîte les roues ne ballonnent pas comme les débouts de spark flip que j'ai mis là bas donc tu perds encore un poil de vitesse ça c'est clair en l'air aussi pas assez d'inertie bon tu rentres des backflips mais pas plus sûr si tu mets des roues on les serra justement que les roues d'origine et on fera un pack avec les roues d'origine il n'y a pas qu'avec les débouts backflip pour montrer la différence ces pneus qui vont ballonner vont te permettre de faire beau plus facilement les figures en l'air et ils vont évidemment aussi amortir le choc sur les atterrissages j'avais oublié de mettre mon petit ski derrière résultat regarde j'ai déjà un raflé mon châssis derrière mettez le franchement ça vaut le coup je vais voir sur les usb ils n'ont pas mis une pare-choc arrière comme sur les les rtr c'est dommage surtout que là il est un usb rtr tu le trouves pas en roller je rappelle que ceux qui le reçoivent comme moi sans le ventilo suffit de demander votre détaillant spectrum va lui envoyer le ventilo qui manque moi je m'en fiche j'en ai des tonnes ici je vais en vissier un dessus quand j'en aurai besoin pour l'instant là ça va aller bien bon ça gèle c'est sûr donc très content de être revu pour la pelouse mais ce que j'attends avec impatience c'est le test je n'ai pas qu'on peut lui faire le test des sc on a le pro 4 et ici le tennis cte on emmènera le serpent buggy aussi je pense que je vais mettre une carreau de cox dessus et on emmènera le vs 2 dès qu'on aura un nouveau rayon petit rayon de soleil parce que ce que j'attendais pour le vs 2 impatiemment et elle est arrivée là c'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure qu'est ce que j'en ai fait non elle est là c'est la carreau lb painting elle est arrivée donc on va se faire ça tout à l'heure histoire de faire un petit run quand même le premier run avec la carreau d'origine voilà parce que c'est beau évidemment ça c'est moins beau mais par contre c'est efficace on peut pas tout avoir ouais j'ai les gros pneus à cropons au lieu des mini picots mais on va faire le test dans l'air de toute façon après au pire on pourra vite mettre les roues du serreport dessus et vice versa pour montrer la différence entre les deux et ce qu'on va voir surtout c'est la différence de maniabilité maintenant de ce vs 2 avec ce nouveau train à rotule vous l'avez vu sur le truggy cage par rapport à ces deux là le champion évidemment toute catégorie des trois là enfin pas toute catégorie mais ces trois là c'est le serpent vous avez vu il est encore plus maniable que ça dans les virages vous avez vu aussi sur les sauts qu'il gardait très bien son équilibre alors que celui là c'est un peu typique arma je dois dire c'est assez étrange dès que tu prends pas propre ton saut la caisse part facilement travers j'ai la même chose avec le outcast le crétonne vitesse le crétonne avait le même problème dès que tu arrives un peu en travers ça bascule très vite de traviole alors que le serpent il vole nickel à plat et les traxas aussi en serpent tu peux dire c'est parce qu'il y a les batteries gauche droite moteur d'un côté varie au récepteur cerveau de l'autre c'est bien en ligne mais là tout est déporté la batterie était relativement légère quand tu n'étais pas tu vois puis genre un coup ça part à gauche un coup ça part à droite donc c'est pas l'histoire de ça spécialement avec le cage pareil il volait parfaitement à plat et on me dit les traxas aussi soit le max ou le x max ou autre c'est machin même quand on prend les buts de travers moins qu'on arrive vraiment méchamment diagonale avec le x max à l'écluse c'est rare qu'on arrive comme ça au sol on va voir ça surtout comme dit avec les pneus d'origine donc je suis impatient de tester ça bon les pneus d'origine alors tu me diras j'ai pas encore testé ce sont les pneus fibrés en masque aussi moi j'avais le talon v4 avec les pneus qui explosaient encore ça ce sont les nouveaux on va voir la différence avec ça plus léger donc ce sera différent aussi peut-être que c'est aussi la masse additionnelle aux quatre coins qui l'ont fait un peu basculer quoi qu'après il n'est pas plus lourd que les des boots là bas donc on va faire le run avec ça pour avoir un run on va dire de tarage et le troisième run on le fera avec les backflips comme ça on aura un jack et le serpent cobra donc soit si j'ai la patience je vous le passe origine je mettrai au moins les roues d'origine on passera aussi un coup les cathares dessus et on mettra aussi un coup bien sûr les off-road crusher dessus contre la différence la suspension très ferme pneus durs vous avez vu sa drift là-bas suspension molle et pneus mous à crampons ça accroche à mort ensuite on fera l'inverse les pneus durs sur la suspecte molle et les pneus mous sur la suspecte dur je pense que du coup on gagnera évidemment là sur le serpent cobra on est en grip maximum la suspension molle et les pneus accrocheurs c'est le maxi du grip tu peux avoir on fera donc l'inverse avec les pneus qui ont du grip qui sont mous sur la suspecte dur pour compenser un peu la suspecte donc on gagnera de l'accroche évidemment là dessus beaucoup d'accroche avec ses pneus et on mettra donc les pneus plus glissant sur le serpent qui perdra du coup un peu d'accroche mais qui sera pas tu verras ça driftera pas enfin je pense vraiment pas que ça driftera autant que celui là surtout que la balle est dit ferouille pas donc on va peut-être équilibré un peu le comportement entre les deux mais j'aime vraiment là comme le serpent s'est comporté c'est juste la suppression l'huile un poil trop mou pour pour les atterrissages après comme j'ai les skis d'en dessous ça m'est égal ceux qui mangent voilà les mecs passez une bonne journée vous n'arrêtez pas ce que vous étiez en train de faire vous laissez pas distraire non plus et moi comme dit j'enchaîne tout de suite avec la préparation en je vais vous présenter la carreau évidemment la mettre sur le vs2 et après j'ai encore trois petites boîtes à unboxer une surtout qui attend il y a une boîte ici depuis quinze jours que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir et de vous présenter bon c'est pas la seule il ya un engin qui traîne là depuis un mois on n'a pas encore eu le temps de faire ça comme on veut de pire en pire on a préparé aussi vous pouvez le constater non je vais pas m'étaler sur celle là on va faire une petite vidéo à part pour le j'ai fait un essai sur la piste aussi du sam 68 avec les a10 je sais pas si entre temps vous aurez déjà des vidéos des runs on a fait quelques moly sur quelques véhicules on a terminé d'autres et on va y retourner pour faire la suite salut tout le monde